Un bateau de pêche et tout s'écroule. Les rêves les plus fous, mais surtout le mât d'un monde bleu tout en vert. Dans une nuit d'encre, la guadeloupéenne Christine Montlouis n'a pas réussi à éviter la collision. Fin d'une aventure commencée avec le plus beau des sourires. Problème de mât également pour Lionel Lemanchois, mais d'un tout autre ordre. Lionel doit entreprendre son ascension pour récupérer son chariot de grande voile, resté bloqué à 24 mètres au-dessus des flots. Pour l'instant, je vais ouvrir le pouce. Je ne fais rien à part la force de mes bras pour monter dans le vent. Et ça me paraît à haut rédition. Après une nuit d'attente, le vainqueur 2006 a réussi son ascension, a re-hissé sa grande voile. Il est midi, Prince de Bretagne est à nouveau en course. A bord de Crêpes-Pouahou, promis dans cette classe des multi-50, tout semble aller pour le mieux. Troisième jour de mai. Un passage au sud de l'anticyclone des Açores pour Crêpes-Pouahou est actuelle. Un passage au nord pour le gros des troupes de la classe 40. Thomas Rouyan joue depuis 24 heures les chefs de file. Ça fait faire du près, donc on tire des bords, on essaie de tirer les meilleurs possibles, on analyse dans les autres. Alors c'est pas une situation qu'on aurait souhaité au départ. On aurait préféré être tout de suite dans les Alizés, puis passer par le sud de l'anticyclone. Même trajectoire chez les aînés, les 60 pieds Imoca, sauf pour Akena, Véranda et Foncia. Arnaud Boissière et Michel Desjoyeaux voient l'avenir dans le sud, espèrent toucher le jackpot déjà encaissé par Groupama 3. Ce dernier a avalé un tiers du parcours, ce n'est pas encore le cas de Sydney Gabinet. Alors ouais, la vague, la vague ! Et tout ça auprès d'un petit vin de... Roule ma poule ! Sous-titrage ST' 501